Les siècles Aux lèvres ont un champ pur et grave comme elle. Il atteint donc aussi les jeunes et les belles, ce glauque de tristesse et d'intime douleur qui frappe de nos jours les plus fermes au cœur. La femme a retrouvé son instinct prophétique. Fixant sur l'avenir un œil mélancolique, elle sombe, elle aussi, ce terrible avenir. Et jusqu'en son bonheur se surprend à gémir. Belle n'a guère encore de son insouciance. Comme nous maintenant, il écoute en silence et tremble aussi de voir avec ses matelots le navire vivant s'abîmait sous les flots. Quelque chose lui dit que cette vieille terre, impuissante et glacée, achève sa carrière et que dans ses rumeurs qui, de tous les chemins, s'élèvent tristement sur les pas des humains, un monde qui se brise exale son génie et par toutes les voix chantent son agonie. Les peuples savent bien que le monde va périr et que leur tâche à tousser de l'ensevelir. Mais leurs yeux sont fermés, et dans la nuit profonde, leur aveugle terreur mène ce deuil d'un monde. Le poète lui seul, en ce désert mouvant, a compris le simone qui s'avance en grondant. Et quand la caravane et mon main incrédule se couchent et mordent et froid le sable qui la brûle, lui seul vers l'horizon lève des yeux sereins et seul crie au fléau « Je sais de qui tu viens ». Ah, j'ai pitué de moi quand je viens me dire qu'on devienne langueur laissant tomber la lire, quand tout souffre et se meurt de ce doute profond qui creuse dans le siècle un abîme sans fond. J'ai prodigué parfois aux genoux d'une femme des chants qu'un monde entier réclamait de mon âme, poussé sans remords un cri de cet amour que l'on dit éternel, éternité d'un jour. Trêve donc une fois ses molles souffrances. Lorsque prête à franchir ses rivages immenses, la mer lance déjà par-delà mont et bois aux portes des cités sa menaçante voix. Lorsque s'interrogeant dans leur funèbre attente, les générations se lèvent d'épouvante. Convient-il qu'en tombant dans son obscur vallon, la fleur de l'amandie est maudit, cela quille l'ont. La fleur de l'amandie est maudit, Abonnez-vous !